Yo les journalistes, j'espère que vous allez bien, comme moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve, vous l'avez vu au titre à la miniature, on se retrouve pour une ouverture de l'impact de la genèse. C'est une display, c'est un produit qui sort aujourd'hui le 3 décembre. Dans cette édition on va trouver 3 nouveaux archétypes qu'on n'avait pas encore en TCG. Notamment les sœurs jumelles qui semblent être très très attendus dans le jeu. On va également trouver les dritrons qui sont un archétype vraiment très joli. Le fait de pouvoir jouer, rejouer des rituels, etc. Je trouve ça intéressant. Ça va peut-être changer un petit peu les mécaniques et les habitudes de jeu que l'on a. Et également les magistus qui semblent être du support tout simplement pour les magiciens. Et qui visiblement peuvent se coupler avec pas mal de decks déjà existants. Donc à voir. Parmi les reprints sympas de cette édition on va retrouver les invocates. Du moins la partie d'invocates qui n'avait pas été reprinte dans Blard. On va également retrouver les chevaliers du cauchemar avec notamment Unicorn et Phoenix qui sont des très très bons reprints. Et on va également retrouver Cyberurgence qu'on avait déjà eu dans du off. Mais bon voilà, c'est une carte Cyber Dragon, tout le monde aime ce deck là. Donc c'est toujours un très bon reprint. Et il y a évidemment plein de trucs super sympas qu'on découvrira en ouvrant cette display. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je sais que la plupart d'entre vous veulent juste que j'ouvre cette display et que voir un petit peu tout ce que je peux avoir dans les boosters. Ne vous inquiétez pas, moi aussi ça me brûle les doigts. Si ça vous plaît, le meilleur pouce, l'abonnement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et c'est parti, on s'ouvre tout ça. Alors, est-ce que j'ai prévu quelque chose pour l'ouvrir ? Non. J'espère que ce stylo fera l'affaire. Tac. Petite display. Donc 24 boosters comme d'habitude. 7 cartes par booster. Et du coup, on a des rares, si le jeu ne me trompe pas. Le retour des rares. Alors, ce n'est pas le retour entre guillemets, mais c'est des rares dans ces boosters-là. Tout simplement, c'est super. Voilà, c'est ça. C'est que des rares. Et à l'intérieur, soit des super, soit des ultras, soit des collector rares. Alors, né des Dragonis. Secrétaire de sauvegarde qui est une reprinte de l'invocation. De l'invoquer, tout simplement. Livre de la Loi, qui est également des cartes invoquées. Cossite invoquée. Dritron, ça fait partie des nouvelles cartes. Et derrière, on commence avec une ultra. On commence l'ouverture avec une ultra. Est-ce que ce n'est pas incroyable, messieurs, dames ? Et Villejumelle, l'île Lya. Elle est vraiment... Je trouve que les cartes sont super sympas. Là, en l'occurrence, il faut absolument qu'il y ait un monstre invoqué. Un monstre Lya, au minimum. Tac. Je vous laisse mettre sur pause, si jamais ça vous intéresse. Voilà, c'est un lien 2. Première ultra. Écoutez, ça commence très, très bien. On verra ce que ça donne pour le reste de cette ouverture. Alors, on en parlait tout à l'heure. Les Chevaliers du Cauchemar, c'est Griffon. Unicorn qui continue. C'est une très, très, très bonne reprince. Héritage du Monde. Lance du Monde. Phénix. C'est incroyable, ce booster. On a eu toutes les... Limite, tous les Chevaliers du Cauchemar. Héros ultimes. Et derrière, Dritron. Béta Rastaban. Regarde les artworks. Je trouve vraiment super sympa. Et derrière, on a Crawley Majestus des Grimoires. On enchaîne. Alors, du Dritron. Ah, c'est vrai qu'il y a du Maj Artist également à l'intérieur. Très, très bon reprint. Phénix, Chevalier du Cauchemar. Dritron à nouveau. Livre de la Loi. Ah, ce n'est pas le même Dritron que tout à l'heure, en fait. Ah, mais ce n'est pas du tout les mêmes, en fait. Je les ai passés, mais ce n'est pas du tout les mêmes Dritron. On a eu trois Dritrons différents. Vraiment, l'archétype, je trouve qu'il est... Il arrive avec pas mal de support, j'ai l'impression. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Livre de la Loi. Dritron, Delta, Eltaïs. Et derrière, on a Esprit de la Magie Majestus. Vraiment des cartes super sympas, qui rappellent un petit peu... Qui rappellent un petit peu les... Mince, je suis en train de penser à des... C'est des démons, je pense à des elfes, je pense à des cubes. Comment ça s'appelle le cube qui est joué dans Roquette ? C'est le cube. Dites-le-moi dans les commentaires, j'ai complètement zappé le nom. Griffon, chevalier du cauchemar, de l'invoqué. Du Majestus, une carte magie rapide pour Majestus. Jongleur de dommages, très très bon reprint également. Qui est une carte qui est jouée dans pas mal de decks, mine de rien. Une carte magie Majestus. Gadget, Cybers. Et derrière, on a un nouveau Crowley, qu'on a déjà fait tomber l'avant-dernier booster. J'aimerais bien avoir une collectora, pas forcément pour avoir une collectora, mais simplement pour pouvoir vous montrer. Si jamais j'en ai pas une, j'espère que j'y penserai, mais j'en ai juste derrière moi que je pourrais vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas spécialement la rareté. Graveur de la marque, tour de chapeau Maj Artist, numéro 96, qui est pas un mauvais reprint également. Griffon, chevalier du cauchemar. La petite carte magie rapide que l'on a eu tout à l'heure pour Majestus. Né de Dragonis. Et derrière, on a à nouveau, décidément, niveau loot, on a quasiment les mêmes cartes. Alors, Drittron, Zeta, le Jongleur, Ange, Cyber, Benten, très très bon reprint. Qu'est-ce que fait mon macro ? J'ai l'impression qu'il fait n'importe quoi. Drittron, Eclipse, Coyote, Invoqué, le Phénix, qui est un bon reprint. Et derrière, on a Liv, Jumelle, Lilla. Très belle carte. Les artoirs qui sont sympas. Je suis pas fan, c'est vraiment pas mon délire de carte, mais il faut quand même avouer qu'il y a du travail. Alors, des filles et villes, jumelles. Ça fait partie des jumelles maléfiques que l'on a vu tout à l'heure. Andymion. Alors, c'est drôle parce qu'elle, elle s'appelle Andymion et Majestus. Je vous prends sincèrement qu'on va pouvoir coupler les deux archétypes. Et ça peut être sympa, mine de rien. Trappe sans fond, qui est un bon reprint également. De l'héritage du monde. Du Drittron. Du Gadget Cyber. Mot de passe secret, qui est une carte pour les jumelles, tout simplement. Qui est une carte normale, magie normale. Alors, on enchaîne. On a le graveur de la marque. Extras, ça fait griffice inutile, qui est une bonne carte également. Dessinatrice étoile, qui fait partie... Qui fait partie d'aucun archétype particulier. Si cette carte est utilisée que pour une invocation Xyz, vous pouvez la traiter comme un monstre de niveau 5. Un monstre Xyz qui a été invoqué en utilisant cette carte-là. Fait piocher une carte. Ok, ça marche. Très bien. Et bien, pourquoi pas ? Voilà, ça peut être intéressant. Sachant qu'elle peut être utilisée comme level 4 ou comme level 5. Et dans tous les cas, tu pioches une carte. Donc, c'est intéressant. Cadeau Evil Jumelle. Le jongleur de dommage Mage Artiste. Numéro 96. Et derrière, on a une carte magie continue pour Majistus. Tac, je vais juste les ramasser. Parce que j'ai peur qu'elles tombent. Je n'ai pas envie de les abîmer. Je ne voudrais pas que... Ce qui est sûr, c'est que je voudrais faire attention. Je suis content, n'empêche, pour les Light Mers, tout simplement. Parce que je trouve que c'était très bon reprint. Alors, Invocation Majistus. Ah, mais attends. Invocation Majistus. C'est écrit comme Invocation... 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 Les Invocés, quoi. Il y a un mixte entre les deux. Ok, sympa. Franchement, je trouve ça cool. Le pouvoir... On a eu ça avec les Red Raptors, la dernière extension. Franchement, je trouve ça intéressant. Extra Sacrifice Inutile. Signet Régression. Trappes sans fond. De l'invoqué. Destinatrice Étoile. Et derrière, on a vraiment ça. Regardez ça. Alors, c'est du rituel. Moi, ça me fait plaisir. Je trouve ça vraiment beau. Mais regardez-moi ce monstre. C'est vraiment... Je ne sais pas. On dirait que c'est un ton incroyable. Genre, ça va devenir une carte méta ou je n'en sais rien. Mais la carte... Tu sais, souvent, les Artoires, quand ils sont vraiment très beaux comme ça, c'est que la carte a du potentiel. Et là, en l'occurrence, je trouve que cette carte-là a un vrai truc, quoi. Numéro 96 du Dritron. Chain Live Jumel. Trappes sans fond. Secrétaire de sauvegarde. Unicorn. Et Live... Ah, on ne l'avait pas eu, celle-là. C'est Live Jumel. Qui s'y kill ? Voilà. Ça ressemble beaucoup à l'autre. On est vraiment dans le même délire d'illustration. Tac. Donc, une seule Ultra pour l'instant. C'est-à-dire que, normalement, il nous en reste une. Si la display est bien, est bien faite tout simplement. Invocation Majestus. Extra Sacrévice Inutile. GGEZ. Est-ce que ce n'est pas trop drôle comme nom ? Dites-le moi dans les commentaires. Mais est-ce que ce n'est pas trop drôle que la carte s'appelle GGEZ ? C'est incroyable. Evil Jumel. Livre de la Loin. Né des Dragonis. Héritage du Monde. L'Anse du Monde. Et derrière, on a une deuxième Ultra. C'est une Majestus. Elle est vraiment très, très belle. Elle fait penser. Alors, c'est drôle parce qu'elle s'appelle Vert. Un peu comme Dame de Vert pour les artisanes sorcières. Et je trouve qu'il y a un petit truc, comme si elle lui ressemblait un petit peu. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. En tout cas, c'est la deuxième Ultra. Donc, normalement, on n'aura plus d'Ultra de cette boîte-là. Mais elle a un truc, je trouve. Héros de l'Ultime. Né des Draconis. Dritron Eclipse. Dritron Beta. C'est Beta, c'est ça ? Ouais, c'est Beta. Trappe Sans Fond. Secrétaire de Sauvegarde. Et Dritron Fafnir. Je ne sais pas du tout combien il y a une rose de booster. Mais écoutez, c'est une petite ouverture sympa. On ne se prend pas la tête. Andymion Magistus de la Maîtrise. Livre de la Loi. Du Dritron Gamma Eltanine. Eltanine ? Ouais, c'est ça. Chaine Live Jumelle. Le Cossit Invoqué. G-E-Z. Ça me fume. Je crois qu'à chaque fois que j'ai ouvert cette carte-là, elle me fume. Et Akaï Love Jumelle. Unicorn. Très bon print. Franchement, je le répète, mais je trouve que le reprint de Unicorn, c'est une très bonne chose. Parce que ça rend la carte accessible. Elle était environ à 10 euros. Et ça la rend sûrement beaucoup plus accessible. Vous avez vu le nombre de fois que j'ai fait tomber dans une seule display. Et c'est une carte qui reste très forte dans le format, en fait. Tout simplement. Dritron, plus de météorites. Vritra Magistus. OK. De l'invoquer. Invocation Magistus. La carte magie rapide Magistus. Quoi ? Attendez, quoi ? Quoi ? Et c'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien la troisième ultra de cette ouverture. Ne me demandez pas pourquoi. Je n'ai pas la réponse. Les ratios, normalement, c'est deux. Est-ce que c'est normal que j'en ai trois ? Je n'ai vraiment pas l'impression. Mais ça reste une bonne chose. Je suis très content de ça. Et c'est un lien 1 pour les magiciens. Pour les magiciens. Magistus qui peut faire des trucs. Je suppose que ça fait des trucs intéressants. Les liens 1, en règle générale, c'est toujours très intéressant. Donc, écoutez, il me reste beaucoup de boosters en plus. Franchement, trois ultra, il me reste beaucoup de boosters. Est-ce qu'on est sur une display complètement buggy ? Écoutez, je me le souhaite. Dites-le-moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous est arrivé aussi pour ceux qui ont déjà ouvert des displays. Moi, c'est la première fois que ça m'arrive de tomber au-dessus des ratios. Donc, je sais que c'est quelque chose d'assez commun en ce moment. Mais bon, c'est quand même toujours un peu bizarre. Graveur de la marque. Griffon, chevalier du cauchemar. Héros de l'ultime. Tour de chapeau, mage artiste. Défi et ville, jumelle. Andimion, majestus de la maîtrise. Et mot de passe secret. Combien de boosters me reste-t-il ? Parce qu'il me reste un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Il me reste neuf boosters à ouvrir qu'on a déjà eu trois autres, quoi. Alors, du Driton. Dritron, pardon. Shenlive, jumelle, lance du monde, née des draconis, défi et ville, jumelle. De l'invoquer. Je ne sais pas pourquoi je bug à chaque fois sur cette carte. Et le ton Dritron. Ton du tronc qui a 4,000, 4,000 quand même. C'est une carte, tu la poses, ça rigole pas. Cadeau et ville, jumelle. Cossit, l'invoquer. Dritron, delta, eltaïs. Eltan, oui, c'est ça, eltaïs. Griffon, chevalier du cauchemar. Sinède, régression, lance du monde. Et policière, patrouilleuse en super. Je crois qu'on l'avait déjà. Ah non, c'est du Dupont. Donc, du coup, si c'était du Dupont, c'est que c'était de l'ultra. Je pense que c'était une ultra. Ange, cyber, benthen. Héros de l'ultime. Phénix, chevalier du cauchemar. Tour de chapeau, mage artiste, dessinateur, dessinatrice d'étoiles. La magie rapide, majestus. Et accueil live, jumelle. Honnêtement, je ne m'attends plus à rien dans les boosters, puisqu'on a déjà eu 3 ultra, qui est plus que le ratio classique. Donc, en soi, c'est une... Je vais juste vérifier une chose. On n'a pas les... Non, je suis bête. Je vais dire, on n'a pas les ratios. Mais non, on n'a pas les ratios. Parce que j'ai un doute, du coup. Ça me met le doute. Est-ce que je suis au-dessus ou est-ce que c'est normal et je peux m'attendre encore à une ultra ? Driton, Delta, Enaïs, Eltaïs, Jean-Claude de dommages, Majestus, Du Majestus, Cocyte, L'invoqué, GGEZ, Andymion. Oh, il y a un petit misprint là-dessus, non ? Attendez, est-ce que le macro va pouvoir vous le montrer ? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et derrière, on a crôlé. Tac, continuons, continuons. Ensuite, ce créateur de sauvegarde, Dritron, pluie des météorites, Le Livre de la Loi, Extra Sacrifice Inutile, Dritron, Aristérisme. Ça se rappelle vraiment Astérisme ? Oui, Astérisme. Très bien. Jongleur de dommages, Majestis, et une petite Cyberurgence. C'est vrai qu'on n'en avait pas fait à tomber. C'est un bon prix. Je suis content de faire tomber cette émergence. C'est une bonne chose. Alors, Dritron, pluie des météorites, Cadeau et ville jumelle, Cinette, Régression, Dritron, Astérisme, numéro 96, Graveur de la marque, et derrière, le mot de passe secret. On arrive vers la fin, il nous reste trois boosters. S'il y a une autre ultra, c'est le moment de la faire sortir. Dritron, Eclipse, Unicorn, Le Petit Invoqué, Secrétaire de Sauvegarde, Dritron, Beta, Ange Cyber, Benten, et Le Petit Dritron, Fafnir. Alors, avant-dernier booster, Tac, Enchaînons, enchaînons, Unicorn, Décidemment, Unicorn tombe. Ils l'ont reprite deux fois, je crois, deux fois, il me semble. Maintenant, elle est tombée énormément, je trouve qu'elle tombe beaucoup. Né des Draconis, Phoenix, Chevalier de Cauchemar, Trappe Sans Fond, Détombetta, Dourbetta, Rastaban, Graveur de la marque, et Live Jumel, Kissy Kill, et le dernier booster de cette ouverture, Extra Sacrifice Inutile, Héros de l'Ultime, Dritron Astérisme, Jongleur de Dommage, Mage Artist, Gadget Cybers, Synet Régression, Hééé, le petit, la magie continue, tout simplement pour les Majestus. Eh bien, voilà, je ne sais pas combien on a fait tomber de Unicorn, et de Phoenix, etc., mais franchement, c'est une, franchement, je trouve ça vraiment cool qu'ils aient repris ça. Pareil pour l'engine invoquée, on avait déjà eu des cartes d'Amblar. Là, on a un petit peu plus de cartes. Je vais sortir les Ultras que j'avais déjà mis de côté. Tac. Alors, du Majestus, des Lives Jumelles, du Dritron, ça, c'est pour les Jumelles. Le petit Cyber Urgence, qui est une bonne chose, qui va tuto, un monstre, machine lumière, c'est cool. Le petit Crowley, accueil du Lives Jumelle, une patrieuse, une patrouilleuse des Enfers, tout simplement. Un petit Dritron, sachant que lui, on en a eu deux, deux à des boussures qui se suivaient, visiblement, quasiment. Le petit Dritron Météonis Quadrantid. Voilà, carte très 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 belle. Hop, je vous laisse, je vous mets le macro, je vous laisse lire, si jamais vous êtes intéressé par les faits. Mot de passe secret, Dritron Fafnir, la magie continue, mot de passe secret à nouveau, les petites Jumelles, accueil live, et puis on a eu, voilà, ces cartes-là pour terminer, sachant que L2, c'est les mêmes, et qu'on a eu la petite Lilia, juste ici. Concernant les Ultras, on en a eu trois, voilà, je suis content, tout simplement. La petite jeune fille de la lune Majestus, c'est un monstre qui nécessite, un magicien de max niveau 4, c'est un monstre Majestus, sont invoqués normalement, spécialement, donc vous contrôlez ce monstre, vous pouvez cibler un des monstres qui peut lui, cette carte que vous contrôlez, tant que cette carte est équipée à un monstre, vous pouvez ajouter un monstre Majestus, puis votre deck à votre main, vous ne pouvez utiliser chaque effet de la main, un peu retour, vous pouvez invoquer spécialement. Ok, donc en fait, elle fait, c'est un tuto, tout simplement, donc ça peut être assez intéressant, ça c'est du Majestus également, et puis du petit Lilia, Evil, étoile, je ne sais pas comment ça s'appelle, Evil, étoile jumelle, voilà, je ne sais pas, ça rappelle un petit peu les, les yinister avec le arrobas, où on ne savait pas trop comment le prononcer. Bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, peut-être que c'était un peu long, mais voilà, j'avais envie de prendre mon temps, et de vous présenter cette display, de faire l'ouverture sympa, et de vous expliquer pourquoi je trouvais que cette carte-là était cool, pourquoi elle voulait lire certains effets, etc. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, le meilleur pouce, l'abonnement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, comme d'habitude, l'espace, il est là pour vous, et la plupart du temps, je réponds à tout le monde, donc n'hésitez pas à me laisser un petit message, sur ce, je vous en invite pas plus, prenez soin de vous, faites une demande au duel, et collection de cartes, et surtout à bientôt les potes, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501